Le spectacle est passé Je les ai poussé à applaudir Pour leur dire après J'en profite maintenant Vous allez regretter de m'avoir applaudi Du coup oui Je suis honnête aussi Forcément Forcément Si on peut Ca passe pas dans ce pays Je parle sérieusement Et puis ça va encore J'ai eu un trou au milieu Un trou en 3 fois Mais en fait Quand ça devient vide Tu sais ce que c'est Toute ta vie a été vide dans ta tête Moi je suis devenu comme toi un instant Et du coup ça a troué Après j'ai trouvé la solution par contre Des bonnes baffes dans la gueule C'est vrai que ça Ca m'est venu après Je me suis dit qu'est ce que tu fous Donc 5-6 bonnes baffes dans la gueule C'est comme ça qu'on éduque les gens comme il faut Toi t'en manges des dalles dans ta gueule Mais bon en même temps J'avais que mon texte depuis 10 jours Et je suis pas un professionnel En général je suis dans l'impro et la connerie Comme là quoi Je suis le sens du vent J'évite mes paix Et je vais de l'avant A moins que le vent soit de face Et là je recule Je peux smurfer aussi Je peux faire le moonwalk Bah jusqu'à mars Je suis plus doué que l'autre Je sais plus Machin quoi Non après par contre Je suis pas en train de me plaindre 10 jours que j'ai le texte C'est vrai qu'en plus J'ai jamais fait ça Venu de loin Deux répétitions sur scène Juste une fois samedi et dimanche Avant de Bon donc forcément Je fais pas mon calimero Mais je peux Je suis noir J'ai une tête d'oeuf Et la coquille blanche Donc quelque part Je peux faire mon calimero Mais je ne le ferai pas Mais c'est vrai qu'un petit manque d'entraînement Quand même de ma part aussi Le problème c'est de tout faire tout seul Et aussi de pouvoir recevoir Parce que bon j'ai une webcam Mais je lui fais pas confiance Non parce que j'ai vu des trucs sur internet Où il disait que ça c'était des traîtres Alors j'ai un copain par contre Justement qui m'a dit Ça pour pouvoir jouer justement Le jeu d'acteur machin et tout À l'atelier de chanson potage justement Il m'a dit Tu te fais un grand coup derrière la tête Le mieux c'est que c'est quelqu'un d'autre qui te le fait Parce que t'as pas assez de recul en général Et là tu te retrouves énuclé Tu vois t'as l'oeil qui ressort Par contre il n'y a pas de ressort dedans Tu sais comme dans les peluches ou dans les films Donc il faut le récupérer à la main Ou alors tu prends un machin Ils font un jeu comme ça Ça fait comme un genre de petit panier avec un manche Et puis là du coup tu peux te regarder Tu peux te regarder Mais bon en même temps Je n'étais pas tout sûr non plus Je n'étais pas tout sûr Je suis un scientifique moi aussi un peu Puis bon je sais que des fois C'est pas... Bon lui aussi attention Lui il a été beaucoup plus que moi dans la science Lui c'était plutôt la médecine Machin Mais ouais Enfin tous ceux qui font trop d'études Ils finissent en prison Et comme lui il a pris un paquet Ah ben trois amoureux de la science Trois amoureux de... Qu'est-ce que le corps humain Qu'est-ce que machin Puis bon après c'est dégueulasse Il y en a partout Voilà bon moi je voulais pas aller jusque là Bon déjà parce que j'ai que deux mains J'en ai une il y a une clope Et puis l'autre qui est sur la tête du chien Donc voilà tu vois Après c'est pas facile C'est pas facile Mais bon du coup c'est passé C'est passé C'est vrai que Dieu d'or en a parlé Je m'en suis rendu compte après Parce que je connaissais pas tout à fait le spectacle Comme personne d'ailleurs Jusqu'au jour où ça s'est joué en fait Ça parlait beaucoup de la rondelle C'était pas mal axé sur le fion quand même Ouais si Oui non toutou j'ai pas le temps C'était Oui bah je parle de fion Tu m'étonnes qu'il est content Voilà c'était pas mal axé sur la rondelle Mais bon en même temps quelque part c'est un peu logique je pense Bon déjà ça fait partie de la vie Donc l'humain il pense Puis bon en prison C'est vrai qu'ils m'ont dit Il y a toutes les rumeurs qui courent C'est à dire les films et les séries qui te racontent ça Ah je suis pas sûr Parce que j'ai eu des copains qui avaient été en prison Et qui m'ont dit non Absolument rien à voir quoi Bon en même temps est-ce que si ça y avait été Ils m'auraient parlé de ça J'en suis pas sûr Mais moi je pense quand même certains Je les ai saoulés quand même et tout Apparemment non Mais bon ceux que je connaissais moi c'était des petites peines C'était des prisons avec des mecs qui avaient un an maxi C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de parler à mes copains A mes amis d'enfance Et que je me suis mis à l'atelier de chansons potage Pour avoir des mecs qui tenaient la route Oui ben 20 ans en perpétuité 20 ans minimum Voilà là au moins tu sais à qui tu parles Oui oui quand même Non mais je suis plus un enfant non plus Mais bon A mon avis je me suis dit plutôt Le problème C'est l'abstinence Tu vois qui fait que t'as tendance à y penser de plus en plus Et que ça revient Bon plus le côté humoristique C'est que depuis que t'es gosse tu rigoles du trou du cul Oui ça fait toujours rire Depuis que t'es gosse Sauf si tu t'es pris un tracteur dans le cul D'accord Mais bon sinon en général ça fait rigoler quand même la majorité des gens On va pas faire une loi, une généralité Sur un cas particulier Ce serait un peu stupide Même si c'est l'époque actuelle qui veut ça L'époque actuelle est stupide On l'emmerde Mais du coup je me suis dit Non ça doit plutôt être l'abstinence Qui leur pose problème Mais comme je suis un scientifique Comme je t'ai dit J'ai fait un test Oui parce que le scientifique il teste Forcément Sinon c'est juste un connard Qui se met un truc blanc Et puis qui rédige des tonnes de papier Et puis qui dit j'ai raison Oui c'est souvent ça aujourd'hui Mais aujourd'hui je sais que c'était de la merde Et donc pour tester Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai chopé une peluche Une grande peluche quand même Il faut quand même qu'elle fasse une bonne taille Et puis je l'ai envoyée aux auteurs de l'atelier Et je leur ai demandé de me faire une dédicace Et ils me l'ont renvoyée Et ah ouais non là par contre Non j'ai vu quand même qu'il y a un problème là-bas Il y a un problème Je sais pas quoi mais Non bah la peluche je peux pas vous la montrer Non Bon c'est vrai que dans l'atelier Bon vous avez déjà vu un peu C'est un peu trash Voire même des fois carrément crado Et encore vous avez pas tout vu Moi j'ai vu la suite Ça va empirer Par contre là la peluche Non je peux pas Même moi qui est Je suis déjà mort Donc j'ai plus rien à Mais ça m'a quand même retourné un peu Puis bon c'est vrai que sur Youtube On peut mettre une vidéo interdite moins de 18 ans Ouais mais 18 ans c'est trop jeune encore Non franchement A moins que t'aies connu les horreurs de la guerre Sinon 18 ans c'est trop jeune Puis bon en France Enfin si y'en a qui ont connu les horreurs de la guerre Oui il y a les migrants qui viennent de guerre D'ailleurs je sais pas pourquoi ils viennent ici d'ailleurs Parce que c'est ici qu'on fait les guerres à l'étranger Ils viennent souvent des pays détruits par la France Et enfin je comprends pourquoi ils viennent ici Mais vu que la France soi-disant n'aime pas les collabos Je comprends pas pourquoi elle accepte des mecs qui viennent de pays Qu'elle a détruits elle ou ses alliés Pour qu'ils viennent travailler ici C'est ouais Bah les nazis je comprenais parce qu'ils disaient qu'ils étaient d'accord Mais bon soit disant la France est contre Bah c'est un peu ça un collabos C'est la définition Quand ton pays est détruit ou envahi par un autre Et que tu vas travailler pour lui C'est la définition même Mais bon Du coup de manière générale quand même pour Ouais non Même moins de 18 ans ça ne suffisait pas Non puis quand même Il y a un minimum de décence Même pour les peluches je veux dire Il y a quand même un minimum de respect à avoir Bon après je sais que vous attendez ça Du craquant, du croustillant Ouais ouais vous êtes des gros cochons Vous avez envie ça des trucs qui sont crados et dégueulasses Ouais mais non Non c'est Par contre je peux Pour expliquer brièvement On va dire que c'était un mélange entre De l'art abstrait ou moderne Un peu style Picasso Voilà on va dire c'était un mélange entre Picasso Et une publicité pour les produits laitiers Voilà Non pas du lait Plutôt produits laitiers Je veux dire plutôt du Roquefort si tu veux Ouais c'était plutôt ce genre de truc Avec des trucs que j'ai pas compris d'ailleurs Enfin mon esprit m'a dit peut-être qu'ils ont fait ci ou ça Mais il vaut peut-être mieux pas savoir Vaut peut-être mieux pas savoir Enfin bon sinon c'est passé c'est fini Donc ça c'est bien Ça c'est bien Mais on va continuer à faire des trucs Parce qu'il faut continuer à être con quand même Et puis on va continuer à être crados quand même Ça risque d'arriver Ça risque d'arriver On va pas vous mentir non plus On va pas arrêter d'être con comme ça non plus Non bah faut pas déconner Non il y a des limites à la connerie Et arrêter d'être con Ça c'est une limite que je ne franchirai jamais Voilà Non parce que Non oui quand même Quand même Un peu de respect Ouais les gens ils veulent du croustillant Du vrai De l'honnête Du sincère Ouais bah oui C'est de la merde C'est de la merde Oui là je suis fatigué Je reviens de deux jours là sur la route Un seul jour à picoler Putain de merde Un jour sans cuite C'est comme un jour sans pain quoi En plus quand tu peux pas dormir Bordel de merde Alors oui 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 Bah oui t'es grognon Ça vous fait plaisir bande de connards va Hein ça que vous voulez Vous voulez voir mon cul Vous le verrez pas Tiens si tiens Là une de mes fesses Elle t'a plu Tu veux l'autre Attends Hop Tiens Elle a la réduction T'en foutrez Si vous voulez de la vérité Et puis des vrais gens Mais sortez Sortez Allez discuter C'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est pas compliqué Plus j'ai fait que ça Parler pendant deux jours Enfin un jour Parce qu'après le lendemain C'était pour le spectacle Mais Si si la veille Ben j'étais bourré Là j'avais le temps de parler Le lendemain par contre Je parlais plus Non mais faut pas déconner Non plus Parler à jeun Non mais je vois pas l'intérêt Je vois pas l'intérêt Si on a inventé l'alcool C'est pas pour eux rien Quand même Bordel La civilisation Vous savez ce que c'est ? Le jour où vous saurez ce que c'est Vous viendrez m'acheter des noisettes T'as pas compris la référence Rien à foutre Sous-titrage Société Radio-Canada